Bienvenue sur la deuxième étape du Tour de France 2001 entre Calais et Anvers, 218,5 km sous un vent favorable, donc une allure extrêmement rapide sur cette étape de peine en direction de la Belgique, km 41. Le sprint intermédiaire remporté par Kirsipou devant Ogrady et Zvorada, Kirsipou se rapproche du maillot jaune de Christophe Moreau et encore beaucoup d'attaques derrière avec notamment Gonzales-Galdeano ou encore Ogier, Agnoluto, Seigneur, Tossato, Vermo, Dircens, Rodriguez, De Grotte ou encore Garcia-Acosta. Mais la juction va être faite au kilomètre 145 grâce au travail de la MAPEI, de l'équipe Bonjour et de la Française des Jeux. A noter aussi une grosse chute au sein de ce peloton avec Laurent Roux qui va perdre beaucoup de temps alors qu'au kilomètre 159, les choses sérieuses vont enfin se décanter avec l'attaque d'un trio, Voight, Flutti et Knaven. Ils vont être rejoints par un duo d'Ecker et Voters, voire de la Ramobank. Et encore derrière, d'autres coureurs vont revenir à l'avant de la course, Ogrady, Ulic, Morin, Preto, Basto, Rigbert Brug, Bramati, Hunter, Verstrapen et Milesi. On a donc 4 coureurs à l'avant de la course de la formation Crédit Agricole sur les 16 membres de cette échappée qui a environ une trentaine de secondes d'avance dans les derniers kilomètres alors qu'on pense dans la ligne d'arrivée à Anvers. Donc devant, on a quand même deux coureurs assez rapides avec donc Stuart Ogrady qui vise également le maillot jaune en ayant la victoire d'étape mais aussi Robert Hunter. Et nous sommes au moment du passage sous la flamme rouge et c'est là que Marc Voters de la formation Rabobank va sortir. Il va être pris en chasse par le coureur de la formation Vestina Preto. Preto ne va pas hésiter à donner un relais aux rouleurs belges. Ils vont résister au groupe de chasse. Et le plus rapide de sprint est Marc Voters qui décroche sa seule victoire d'étape sur le Tour de France alors qu'il était à sa neuvième participation en cette année 2001. Derrière Hunter règle le reste du groupe de tête tandis que voici le top 10 donc de cette étape alors que Marc Voters, vous l'avez vu, il a pris le maillot jaune grâce aux bonifications. Un maillot jaune avec 12 secondes avant sur Ogrady, 27 sur Naven Borough, Kirsi Plus à 28 avec Verbrück et Robert Hunter à 29 tandis que Jens Voigt est à 30 secondes avec Gonzales de Galdéano et Ulic à 31 secondes.